Salut, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de calcul littéral. Alors ça s'adresse essentiellement au troisième et puis pourquoi pas au quatrième qui aime bien les mathématiques et la physique. C'est parti ! Commençons par un exemple concret. Imaginons une route qui se sépare en deux parties, c'est à dire un carrefour en pas de doigt. Imaginons également que sur cette route se déplacent cinq voitures avec uniquement des sens uniques. On peut écrire ça sous la forme mathématique 5. Et puis ces voitures qui arrivent au carrefour, quand elles vont repartir, elles vont aller soit à gauche soit à droite. Donc on peut écrire 5 égale 3, c'est les voitures rouges qui partent à gauche, plus les voitures qui partent à droite, c'est à dire deux voitures. Nous avons ici une égalité 5 égale 3 plus 2 qui caractérise le fait que les cinq voitures qui sont arrivées au carrefour se sont séparées en 3 d'un côté et 2 de l'autre. On peut voir le même problème un tout petit peu différemment. Imaginons toujours les cinq voitures qui arrivent, 5 égale, et puis trois voitures qui partent d'un côté, 3 plus, et bien maintenant la question, combien y a-t-il de voitures qui partent de l'autre côté ? Donc 3 plus un point d'interrogation. Alors en mathématiques, on n'aime pas trop utiliser le point d'interrogation, on va plutôt utiliser la lettre x. Et ça donne la chose suivante, 5 égale 3 plus x. C'est ce qu'on appelle une équation, c'est à dire une relation mathématique entre des choses connues, ici les nombres 5 et 3, et une ou plusieurs choses inconnues, ici la lettre x. Alors nous avons ici une équation à une inconnue. Et bien en mathématiques, on montre que quand on a une équation, on peut la résoudre s'il y a une seule inconnue. Si nous avons trois inconnues, il faudra à ce moment-là trois équations indépendantes. Prenons l'habitude d'entourer en vert les choses qui sont connues et en rouge les choses qui sont inconnues. On voit tout de suite ici qu'il y a une seule inconnue. La réponse est évidente, x égale 2. Alors si j'ai choisi cet exemple, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'en électricité, cette situation se présente comme ceci. Imaginons un fil électrique qui arrive à un nœud, c'est à dire un carrefour électrique, avec un fil qui part vers la gauche et un fil qui part vers la droite. Et bien le premier fil électrique peut être parcouru par un courant d'intensité 5 ampères. À ce moment-là, celui de gauche aura une intensité de 3 ampères. Et puis du côté de droite, x ampères. Nous avons donc une équation 5 ampères égale 3 ampères plus x ampères. Alors les physiciens n'aiment pas beaucoup cette écriture parce que si l'intensité du courant change dans les branches, il va falloir réécrire à chaque fois une équation. C'est pour ça qu'on préfère remplacer les valeurs numériques par une lettre qui représente la grandeur physique. En l'occurrence, les grandeurs physiques intensité. Donc ici, on met les flèches sur le circuit et puis nous noterons I, l'intensité du courant qui arrive dans la branche de gauche, I indice 1, qu'on nomme tout simplement I1, celui qui part dans la branche rouge, et puis I2 dans la branche verte. À ce moment-là, la relation mathématique s'écrira I égale I1 plus I2. Tu as peut-être reconnu ce qu'on appelle la loi des nœuds. Cette loi très importante en électricité nous dit que si on additionne toutes les intensités des courants qui arrivent à un nœud, eh bien le résultat est égal à la somme des intensités des courants qui quittent le nœud. C'est une autre manière de dire que les particules qui sont responsables de l'existence du courant électrique, on appelle ça les porteurs de charges, n'ont pas disparu, elles sont forcément quelque part et elles ne sont pas apparues non plus de nulle part. Il y a conservation de la matière. Ça reviendrait à dire pour les voitures que si j'ai cinq voitures au départ, eh bien j'ai bien cinq voitures à l'arrivée, même s'il y en a trois d'un côté et deux de l'autre. Cette loi des nœuds fait partie des lois de conservation qu'on rencontre très souvent en physique. Reprenons notre bonne habitude. Entourons en vert ce qui est connu et en rouge ce qui est inconnu. Cette fois, c'est important de le faire parce que comme nous n'avons que des lettres, il n'est pas si évident de ça de voir ce qui est connu et ce qui ne l'est pas. Donc tu peux utiliser l'énoncé, entouré en vert dans l'énoncé et dans les équations, qui est connu, et en rouge dans l'énoncé et dans les équations, ce qui est inconnu. Quand on est arrivé là, nous avons fait ce qu'on appelle une modélisation, c'est à dire qu'on a transformé en équation un problème physique. Maintenant, la partie suivante consiste à résoudre l'équation. C'est ce que nous allons voir ensemble. Commençons par le cas où il y a des additions et des soustractions. Voici un signe égal. Ce signe égal, on va le comparer à ce qui se passe sur une balance. Sur une balance, il y a la tige du milieu qui s'appelle le fléau et quand la balance est équilibrée, ça veut dire que les deux plateaux de gauche et de droite sont au même niveau et que le fléau est vertical. Dans une équation, c'est ce qui se passe. Imaginons que nous ayons 5 à gauche de l'équation. À ce moment-là, on pourra considérer qu'il y a sur la balance 5 masses unités du côté gauche. Et puis, si j'écris 3 plus x du côté droit de l'équation, c'est comme si j'avais 3 masses unités plus la masse x qui est inconnue et que je recherche. Donc, l'équation est comparable à une balance équilibrée. Résoudre l'équation consiste à dire x égale, c'est-à-dire pour la balance, avoir la masse recherchée qui est x d'un côté et de l'autre côté, l'ensemble des masses connues qui vont nous permettre de déterminer la valeur de x. Voyons voir comment faire. La première étape, c'est que pour le moment, le x recherché est du côté droit de la balance. Donc, la première étape consiste à échanger les deux côtés de la balance, comme ceci. Et nous avons maintenant les 3 masses et le x du côté gauche et les 5 masses du côté droit. Pour l'équation, 5 égale 3 plus x. Échangeons les côtés et nous avons 3 plus x égale 5. Maintenant, le problème, c'est que le 3 qui est à gauche nous ennuie. Alors, si nous l'éliminons, au niveau de la balance, ça revient à dire qu'on enlève les 3 masses. Qu'est-ce qui se passe si on le fait ? Il se passe ceci. Il se passe que la masse du côté du x, l'ensemble des masses posées sur le plateau, est plus petite. Et donc, la balance va pencher du côté droit. Alors, dire que la masse de x est plus petite que les 5 masses unités, eh bien, revient à dire la chose suivante en mathématiques. X est plus petit que 5. C'est ce qu'on appelle une inéquation. Alors, le problème, c'est que nous avons perdu de l'information, parce que nous cherchons à connaître la valeur exacte de x. Et dans une inéquation, on sait uniquement qu'elle est plus petite que 5, ce qui est une information de moindre importance. Donc, nous ne devons pas procéder comme ceci. Nous allons faire la chose suivante. Si je veux enlever les 3 masses de gauche, il faut également que j'enlève les 3 masses de droite, de manière à ce que la balance reste équilibrée. Sur l'équation, ça revient à dire qu'on enlève à gauche et à droite simultanément le 3 unités. Nous avons donc 3-3 qui disparaît à gauche. Il restera x. Et x égale 5-3, donc x égale 2 du côté droit. Nous avons le résultat final, x égale 2. Et nous avons donc résolu l'équation. On peut comparer à ce qui se passe sur la balance. Résumons tout cela dans le cas des additions-substractions. Si j'ai 3 plus x égale 5, et bien le 3, c'est la même chose que plus 3. Quand il va passer de l'autre côté du signe égal, le plus va devenir moins, et nous avons x égale 5 moins 3. Finalement, x égale 2. Prenons un autre exemple, x moins 4 égale 9. Cette fois, c'est le moins 4 que l'on va faire passer de l'autre côté. Le signe moins va devenir plus. Et nous obtenons x égale 9 plus 4. x égale 13. Une petite remarque sur l'écriture. Tu as tout intérêt à écrire en colonnes les différents nombres, ainsi que les différents symboles, en les gardant bien alignés. Pour cela, tu peux utiliser les colonnes de ta feuille, puisque généralement tu utilises des feuilles à carreaux, et cela te permettra, en écrivant bien gros et large, de limiter énormément les erreurs de calcul, en respectant bien cette écriture par colonnes. Passons maintenant au cas de la multiplication-division. Voici une situation de départ sur la balance. Cette fois, tu vois qu'il n'y a plus x, mais qu'il y a 2 fois le x. En mathématiques, on écrira 2 fois x, c'est-à-dire 2x égale 6. On écrit plutôt 2x que 2 fois x, parce que le fois ressemble étrangement au x, et que donc c'est une source de confusion. Imaginons, pour faire une analogie, que tu as une recette de cuisine pour 2 personnes. Et bien, si tu veux avoir la recette pour une personne, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas diviser toutes les quantités par 2. Diviser par 2. On va oublier ce symbole, et on va le remplacer par le symbole de fraction sur 2. Si tu le fais à gauche, évidemment, il faut le faire à droite également, pour conserver l'égalité. L'équation devient donc 2x sur 2 égale 6 sur 2. Voyons voir maintenant ce que nous allons faire de ce 2 sur 2. Pour cela, on va rappeler la propriété importante en mathématiques qui nous dit qu'un nombre divisé par lui-même, ça vaut toujours 1. Il n'y a aucune exception, sauf le cas où a égale 0, puisque nous savons qu'il est interdit de diviser par 0. En mathématiques, on appelle ça une forme indéterminée. C'est un cas de figure qui ne peut pas exister. Pour tous les autres nombres, pi divisé par pi, ça fait 1. Racine carrée de 8 divisé par racine carrée de 8, ça fait 1. Moins 25 divisé par moins 25, ça fait toujours 1. On peut écrire également ceci de la manière suivante. On peut écrire a multiplié par 1 sur a, c'est-à-dire un nombre multiplié par son inverse, ça vaut 1. Donc la propriété en maths, c'est un nombre multiplié par son inverse, ça vaut 1. Appliquons l'équation 2x sur 2, et bien 2 sur 2 se simplifie, ça vaut 1, et reste x égale 6 sur 2. Et donc finalement, x égale 3. Résumons cela dans le cas de la multiplication-division, 2x divisé égale 6, et bien le 2, qui est en haut à gauche, passe en bas à droite, c'est-à-dire x égale 6,5, soit x égale 3. Prenons un deuxième exemple, 1 sur x égale 7. Et bien 1 sur x, le x est au dénominateur, on va le faire passer au numérateur de l'autre côté, il va remonter. 1 égale 7x. Nous échangeons les côtés, et puis nous divisons à gauche à droite par 7. Donc le 7 qui est en haut à gauche passe en bas à droite. x égale 1 septième. Alors ça nous oblige à faire plusieurs étapes de calcul, mais on aurait pu aller beaucoup plus vite en connaissant la propriété suivante. Si deux nombres sont égaux, alors leurs inverses sont égaux aussi, pour deux nombres qui sont non nuls, puisque nous avons toujours le cas de figure où on ne peut pas diviser par a ou b ici. On va voir qu'on obtient le résultat beaucoup plus vite, puisque 1 sur x égale 7, c'est-à-dire 7 sur 1. On inverse numérateur et dénominateur, et nous obtenons x sur 1, c'est-à-dire x égale 1 sur 7. On va appliquer tout ça à quelques exemples. a sur b égale c sur d, cherchons d. Exprimer d en fonction de a, b et c, ça revient à dire d égale un certain nombre de choses qui dépendent de a, b et c. Première étape, on fait remonter le d, comme ceci. Deuxième étape, on fait remonter le b à droite, comme ceci. Troisième étape, on fait descendre le a, et nous obtenons le résultat final d égale b c sur a. On peut résumer tout ceci en une seule fois, en faisant monter le d, le b, et descendre le a. Et nous obtenons directement d égale b c sur a. Alors je t'encourage vivement à t'entraîner, et à commencer par faire ce qu'il y a à gauche, avec toutes les étapes. Et au fur et à mesure que tu progresseras, ça sera de plus en plus facile, de plus en plus fluide, et quand tu auras un bon niveau de calcul, à ce moment-là, tu pourras sauter des étapes et faire plusieurs étapes d'un coup. Mais je te déconseille de commencer comme ceci, parce que tu risques de faire des erreurs. Repartons sur a sur b égale c sur d, mais cette fois, exprimons c en fonction de a, b et d. Première étape, on échange des côtés, de manière à ramener c du côté gauche. Deuxième étape, on fait remonter le d, et on obtient c égale ad sur b. On peut comparer ça au résultat précédent, et tu verras qu'il est facile de passer de l'un à l'autre. Prenons un exemple un peu plus sophistiqué, ax plus b égale c. Cette fois, nous avons un produit entre a et x, et nous avons une addition avec ce plus b. Exprimons x en fonction de a, b et c. Première étape, on fait passer le b de l'autre côté, c'est que plus b devient moins b. Deuxième étape, maintenant que nous avons uniquement le produit ax à gauche, on peut diviser par a, et à ce moment-là, le a qui était en haut à gauche passe en bas à droite, et nous obtenons x égale c moins b sur a. Un autre exemple qu'on rencontre souvent en mathématiques et en physique. s égale 4pi r², exprimons r en fonction des autres variables. Première étape, donc on cherche à obtenir r égale. Première étape, on va échanger les côtés. 4pi r² égale s. Deuxième étape, on divise par 4pi. Troisième étape, comme nous avons un r², il va falloir prendre la racine carrée, plus exactement les racines carrées, puisqu'il peut y avoir plus la racine carrée ou moins la racine carrée. Donc en mathématiques, nous avons deux solutions. En physique, c'est un petit peu différent. Pourquoi ? Parce que s égale 4pi r², nous voyons qu'il s'agit de la surface, ou de l'air de la surface 4pi r², c'est-à-dire l'air d'une sphère. Et à ce moment-là, r est le rayon de la sphère. Donc une surface et une air sont des grandeurs positives, et nous pouvons nous contenter de r égale plus racine carrée de s sur 4pi, sachant qu'il n'y a que des nombres positifs là-dedans. Mais du point de vue mathématiques, il faudrait garder les deux solutions. Du point de vue de la physique, on sait qu'on a une grandeur positive, on garde la bonne racine carrée. Autre exemple, EC égale 1,5 mv². Ici, on retrouve une formule très célèbre en physique, celle de l'énergie cinétique d'un objet de masse m, et de vitesse v. On voit que son énergie, l'énergie du mouvement, l'énergie cinétique, dépend de sa vitesse, même du carré de la vitesse, elle dépend aussi de sa masse. Cherchons à exprimer m en fonction du reste. Je te laisse faire, tu mets sur pause, et quand tu as fini, on se retrouve. C'est bon ? Alors, EC égale 1,5 mv², on va commencer par échanger les côtés, puis nous allons faire remonter le 2, puis nous allons diviser par v². On peut repartir de la même formule, mais cette fois, exprimons plutôt la vitesse v. Pareil, tout au travail, à tout de suite. Alors l'énergie cinétique égale 1,5 mv², on échange des côtés, 1,5 mv² égale l'énergie cinétique, et on fait remonter le 2. Cette fois, on divise par la masse. La masse qui était en haut à gauche passe en bas à droite, et maintenant, on prend la racine carrée. Ici, on se contente de la racine carrée positive, puisqu'une vitesse, c'est une grandeur positive. Alors, il te reste maintenant à te mettre au travail, et à t'entraîner beaucoup, 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 jusqu'à ce que tout ça te paraisse simple et évident, et tu verras, ce n'est pas du temps perdu. A bientôt ! Ciao ciao !